Bonjour, je suis Thomas Brest de BMSP. Aujourd'hui je vais vous présenter l'interface générale d'ITGlue et les fonctions de recherche. Quand vous êtes connecté sur ITGlue, vous allez arriver sur le dashboard. Ici vous pouvez ajouter vos organisations ou clients favoris pour pouvoir y accéder directement. Ce paramétrage sera spécifique pour chaque utilisateur. Sur la partie centrale, vous pouvez voir l'évolution de l'utilisation d'ITGlue en fonction du nombre d'objets que vous avez créés, en termes de nombre de clients, d'équipements, mots de passe, documents, etc. Pour vérifier que vous êtes bien sur un trend ascendant. Sur le bas, vous pouvez avoir une vue des différentes actions qui ont été réalisées récemment, de manière globale. Et sur le côté, vous pouvez voir les sociétés sur lesquelles il y a eu un certain nombre d'activités récemment. Vous pouvez également retrouver les éléments que vous avez pu consulter récemment et les dernières mises à jour. Vous retrouverez tous vos clients dans le menu organisation. Ici, vous avez la liste des différentes organisations qui sont listées. Vous pouvez utiliser la recherche si vous le souhaitez. Vous pouvez également, à partir d'ici, créer une nouvelle organisation. Et sachez que vous pouvez aussi importer des sociétés. Néanmoins, nous vous conseillons plutôt d'utiliser les intégrations PSA ou RMM pour créer les clients. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans la liste ici, grâce à cette petite icône qui vous montre que l'organisation est synchronisée avec une intégration. Quand vous modifiez une organisation, vous allez pouvoir changer son nom, le type de société, son statut, le site principal. Il est intéressant d'y mettre le logo. Cela vous permet, lorsque vous partagez, par exemple, une documentation avec eux, d'avoir le logo sur leur document. Et aussi, d'avoir quelque chose d'assez visuel dans l'interface d'ITGlue. Si vous avez un message important à faire passer quand vos techniciens accèdent à ce client, vous pouvez l'indiquer ici dans l'alert message. Sachez aussi que ITGlue prend en compte les liens entre sociétés. Si vous avez des sociétés qui appartiennent à un groupe ou qui ont des filiales. Le menu MyTask est utilisé pour les fonctionnalités de Checklist qui vous permet de voir quelles sont les tâches que vous avez à faire. Nous vous conseillons de consulter la vidéo que nous allons dédier au Checklist pour regarder cette fonctionnalité. Le menu Global vous permet d'avoir un certain nombre d'informations sur l'ensemble de vos plateformes. En particulier, le taux de complétion des différents assets. Ici dans le menu Assets et aussi dans le menu Complétion qui vous donne facilement une matrice du remplissage de la documentation sur vos différents clients. Vous avez donc la liste de vos clients et les différents types d'objets. Quand vous avez un numéro, c'est qu'il y a des éléments. Si vous voyez une croix, c'est qu'il n'y a rien et en cliquant dessus, vous pouvez créer un nouvel objet. Si vous souhaitez par exemple documenter tous les noms de domaine ou tous les backups, vous pouvez aussi travailler verticalement sur une thématique ou horizontalement sur un client. Le taux de complétion ici vous donne le taux de complétion sur un client particulier. Le menu Expiration vous permet de voir les éléments qui vont expirer, que ce soit des noms de domaine, des équipements ou tout autre objet dont vous souhaitez suivre une date d'expiration. L'engagement est un menu très utile pour motiver vos équipes et vous permet d'avoir un classement des gens qui participent le plus dans la plateforme. Sachant qu'à chaque fois que quelqu'un a visualisé un objet, le modifié ou créé un objet, il va marquer un certain nombre de points. C'est une bonne idée d'utiliser ce classement pour donner des petits incentives à vos techniciens, pour les motiver à saisir la documentation de façon la plus riche possible. Le menu User vous permet d'avoir une vue sur vos différents utilisateurs. Le menu Account correspond vraiment aux options administratives de l'outil. Donc Settings vous allez avoir les options générales, c'est là aussi que vous allez pouvoir créer vos utilisateurs et personnaliser un certain nombre de paramètres comme les Flexible Assets par exemple. Pour naviguer, vous pouvez utiliser la recherche. Pour utiliser la recherche, vous pouvez cliquer sur Quick Search ou tout simplement appuyer sur la touche Q qui vous amènera aussi dans la recherche. Quand vous êtes dans la recherche, vous allez de manière dynamique au fur et à mesure que vous entrez les mots de recherche, voir les différents résultats. Vous pouvez directement afficher un aperçu des différents objets en survolant dessus. Valider pour l'ouvrir directement. Toute la logique d'ITGlue se base sur les liens qu'on peut réaliser entre les objets. Si un technicien qui vient de démarrer chez vous reçoit une demande d'un de vos clients puisqu'il a un problème sur Dynamics CRM par exemple, il peut ainsi facilement avec la recherche aller sur l'application métier du client, comme ici Microsoft Dynamics CRM, avoir un certain nombre d'infos sur l'application, connaître les contacts chez le client qui sont spécialistes de cette application et sur quel serveur il s'appuie. On peut aussi renseigner des informations de licence. Et sur la droite, vous allez avoir un des éléments les plus puissants dans ITGlue qui est les relatés d'items qui vont vous permettre d'interconnecter les objets entre eux. Que ça soit pour interconnecter par exemple le Dynamics sur le serveur SQL, avoir accès à un document, une procédure par exemple sur comment installer cette application ou configurer un poste, et aussi vers des mots de passe. Par exemple, là je peux venir accéder au mot de passe de Dynamics Administrator qui me permettra de venir me connecter peut-être pour aller changer des paramètres pour cette personne. Toute la navigation va ainsi se faire de lien en lien. Donc si vous avez par exemple un problème que l'application est inaccessible, je vais pouvoir me connecter sur quel serveur est-ce que cette application est installée. Je vais pouvoir avoir un certain nombre d'infos. Je sais que c'est a priori une machine virtuelle avec son IP, son OS. Peut-être que si je n'arrive pas à me connecter dessus, je vais pouvoir voir sur quel système de virtualisation elle est installée. Donc là je peux avoir des infos sur le cluster avec les différents hôtes, les machines virtuelles qui sont dessus, peut-être les informations pour me connecter sur le cluster de virtualisation, etc. Donc on cherche vraiment à que la personne puisse de lien en lien trouver facilement l'information dont elle a besoin pour résoudre un problème sans avoir besoin de connaître par cœur toute l'infrastructure du client. Quand vous êtes sur un client, vous allez bénéficier de la même recherche et vous pouvez choisir entre faire une recherche globale sur l'ensemble de vos clients ou juste à l'intérieur de ce client pour restreindre la recherche. Il vous suffit de cliquer sur la touche ici. Nous vous conseillons également d'installer le plugin ITGlue pour Chrome qui vous permettra d'avoir ces mêmes fonctionnalités dans n'importe quelle page web sur laquelle vous êtes en train de naviguer dans Chrome. Pour finir, vous allez avoir ici une option sur les derniers éléments visités ce qui vous permet facilement de revenir sur un client, une application ou tout autre objet que vous auriez pu visiter récemment. Et pour terminer, vous pouvez retrouver en haut à droite votre profil que vous pouvez éditer pour mettre votre photo, changer votre mot de passe et définir votre zone. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ITGlue.